Des scènes comme celle-ci, on en voit de plus en plus sur les routes du Québec. Cette camionnette a coupé sans prévenir un autre véhicule. Invité à bord de poids lourd, une journaliste du Journal de Montréal a constaté l'ampleur du problème. Plus frappé, mettons, ça a été de voir le nombre de gens qui ont des cellulaires au volant. Je l'ai même pu voir de mes propres yeux que quelqu'un avait même son iPad sur son volant pendant qu'il était en train de conduire dans les embouteillages. Les incivilités au volant sont de plus en plus fréquentes depuis la pandémie, selon plusieurs camionneurs. Oui, bien, surtout à cette hauteur, on voit souvent les gens avec leur téléphone entre leurs jambes en train de texter. Ça devient souvent très dangereux. Ils respectent pas éviter les distances en avant, c'est malade. Moins patient, c'est pique avant la pandémie. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre camion? L'impatience des gens, surtout. Il n'y a plus de courtoisie. Plusieurs automobilistes rencontrés par TVA Nouvelles ont eux aussi constaté davantage de manoeuvres dangereuses au volant. Ces comportements pourraient s'expliquer par le manque de pratiques de certains automobilistes. C'est frappant. Ça prend seulement quatre jours, en fait, pour perdre certains acquis sur la route. Donc ça peut être vraiment minime, juste le réflexe, par exemple, de regarder un angle mort ou le réflexe de savoir où se trouvent les autres sur la route. Donc ici, pendant quatre jours, justement, on n'a pas roulé avec notre voiture et c'est pas rare que plusieurs personnes restent à la maison avec le télétravail pendant quelques jours. Les différents intervenants appellent à plus de courtoisie sur les routes et à un rappel des règles de sécurité routière. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501